spartiate bonjour à tous et bienvenue on est en direct sur twitch donc bienvenue à tous bienvenue à ceux qui qui viendront sur le chat ce live sera diffusé sera retransmis pardon sur youtube jour donc là on est sur twitch et on retransmettra ça sur youtube tout à l'heure à la fin de ce direct donc 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 aujourd'hui on va parler on va tenter de prévoir qu'elle si éthérium et théorium qui ici va être la plateforme dominante dans le futur ou est ce que on aura un monde multi block chain toujours peut-être même avec éthérium dominant mais est ce que on va avoir éthérium et les autres ou éthérium comme seule plateforme de smart contract et le éthérium en tant que internet 3 unique donc en tant que réseau et plateforme de smart contract qui va proposer des services tout ça c'est ce qu'on va tenter de de voir aujourd'hui on est là pour débattre bon il y aura peut-être personne ou pas grand monde sur le chat mais je vous laisse la réflexion aussi en commentaire mais voilà répondre en commentaire et on peut en débattre même sur télégram tout ça là donc on va voir ça alors mais sur le site éthérium et moi en fait j'ai un sentiment où j'ai l'impression qu'on se dirige tout droit vers ça donc mon sentiment c'est eux on se dirige clairement là vers une dominance assez forte de d'éthérium donc éthérium c'est quoi c'est une plateforme de smart contract plateforme qui va proposer des services un réseau en fait ou des diables des applications décentralisées des services décentralisés vont venir s'établir et nous proposer à nous consommateurs des services tout ça éthérium à plein de concurrents et on va voir le potentiel des autres concurrents et voir si si ils ont le niveau pour concurrence éthérium et si et si éthérium qui est déjà bien épaulé par plusieurs layer 2 donc on va aller voir aussi faire un tour sur le tous et layer 2 et on va tenter de voir si on se dirige pas plutôt avec éthérium et ça 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 bande de layer 2 dans le futur donc donnez moi vos sentiments il ya yes kinder salut melvin comment tu vas je viens de te parler en vient de je viens de te répondre sur sur télégram bienvenue à toi donc melvin ou kinder donne moi ton sentiment par rapport à ça est ce que tu vois plusieurs blockchains à l'avenir un monde multi blockchains ou éthérium comme grand dominant éthérium avec ses layer 2 peut-être un grand dominant donc bienvenue à tous en tout cas les gars j'ai vu une deuxième personne donc qui est peut-être parti mais ça commence à arriver donc yes zz salut les gars bienvenue à vous j'ai un en fait j'aimerais que qu'on débatte sur tout ça les gars là j'ai en fait je sens que on se dirige vers une domination complète d'éthérium donc donnez moi votre avis vers ça donc moi je vais résumer ce qui s'est passé depuis le début donc tout au départ bon on a eu le bitcoin qui est arrivé avec son réseau tout ça et d'ailleurs à la fin vers la fin de ce direct on parlera parce qu'il ya une autre tendance aussi mais ça je referai un autre live par rapport à ça on reviendra vers ça vers la fin de ce live peut-être que même éthérium ne sera pas la blockchain dominante et peut-être que tout sera sur le réseau du bitcoin donc ça c'est un autre débat encore vers la fin du là je vais vous couvrir on va revenir sur ça là mais peut-être que éthérium se fera dépasser par le réseau du bitcoin aussi donc c'est aussi notre possibilité mais voilà on va exclure le réseau du bitcoin aujourd'hui et on va s'attaquer à éthérium ici et donc éthérium est arrivé très tôt ensuite la team s'est scindé et vous avez d'autres projets d'autres plateformes de ce pain contrat vous avez cardano donc cardano de charlotte skinson qui est un des fondateurs d'éthérium et qui ne s'est pas très bien entendu avec vitalik buterin et et là le site de cardan voilà cardano qui ne fonctionnait pas et donc vous avez eu pardon ça veut pas voilà ça va arriver peut-être un problème avec le site de cardano je pensais qu'il fonctionnerait bon le site de cardano ne fonctionne pas bon tant pis mais en tout cas vous avez eu ce réseau la cardano qui est arrivé et pendant longtemps on a eu cardano comme grand rival rival d'éthérium dans les premières ères on a eu aussi polkadot avec gavin wood qui est vraiment le côté technique avec gavin wood à une personne très respectée qui a créé le réseau polkadot et gavin wood on va dire viser l'interopabilité avec cette bloc chaîne donc le bloc chaîne en concurrence d'éthérium avec polkadot et cardano ces blocs chaîne là n'ont jamais vraiment su s'imposer ont toujours été dans l'ombre d'éthérium alors kinder pour moi et h il suit btc et ça il n'y a pas de souci un on sait que éthérium su btc mais est ce que dans le monde kinder est ce que dans le futur on aura uniquement btc comme moyen de transactions comme petit réseau enfin voilà pour les transactions et uniquement éthérium pour les services pour les les smart contracts enfin tous les les services décentralisés est ce que éthérium restera la seule plateforme de smart contract ou est ce que on aura peut-être dans le futur fantôme sera bien établi cadena internet computer voilà tesos est ce que est ce que les autres seront là voyez c'est la question qu'on se pose les autres plateformes de l'est en fait les autres layer one est ce que les autres layer one seront là où est ce qu'on resterait seulement avec éthérium et les layer 2 c'est là la question moi je me pose cette question c'est important pour savoir en fait de se donner cette thèse pour savoir ou pour bien investir c'est avec l'investissement non c'est du long terme et pour pas se tromper ça c'est une grosse question peut-être que il y aura soit l'un un camp ou soit l'autre soit toutes les blockchains de layer one vont se planter et vont finir par disparaître au profit d'éthérium soit finalement on aura éthérium et c'est l'heure 2 et toutes les blockchains de layer one aussi ou toutes ou la plupart celles les plus solides peut-être voyez donc j'ai je sais pas si vous avez compris ou pas à pour toi aucune idée ok en tout cas c'est important eux de se donner en tout cas des a priori pour ceux là c'est bon c'est plutôt pour les investisseurs long terme oui parce que bon ceux qui sont sur le court terme toi kinder je sais que tu es un peuple sur le court terme de définir un objectif voilà sur les journées ou sur le la semaine tout ça mais normalement ceux qui gagnent c'est pas cela c'est pas les gens qui essaient de trade et qui essaient d'anticiper sur le court terme c'est ce qui pose sur qui arrive sur un projet où il ya personne et qui rêve jusqu'à qui à tout le monde et là en fait ceux qui arrivent à ceux qui vont trouver et qui vont investir leur capital sur le projet qui sera là demain c'est eux qui gagneront et maintenant il faut voilà est-ce que c'est une meilleure 2 il y aura les layers 2 d'etherium seulement demain ou est-ce qu'il y aura encore les layers one dans tout ça ok ça fait deux ans bon malheureusement tu dois enfin parce que au 2 il ya deux ans on était au plus haut quasiment sur crypto il ya un an là on a on a su toute une baisse donc ethereum il n'y a pas de souci sur ethereum ce sera là mais j'imagine que tu n'investis pas que sur ethereum à mon avis toi même tu m'as dit t'hésite à passer sur solana les choses comme ça mais est ce que solana sera là demain ou est ce que à la place de solana ce sera vraiment que ethereum et que voilà que si tu mets sur solana aujourd'hui y'a pas de souci ici le prochain bull run et c'est ce qui nous intéresse solana devrait exploser être emmené parce que solana est en plein cours de développement mais est ce que dans plusieurs années parce que si solana s'évapore et que tu laisses ton investissement dessus ça peut on évite en investissement peut fondre on d'ici là tu auras peut-être le temps d'anticiper mais voilà c'est compliqué il faut il faut en fait pour bien aller à fond sur un projet il faut essayer de voir comment vers où le monde se s'en va oui et donc là on a eu cardano et on a eu cette blockchain polkadot oui la blockchain qui vise la terre pour l'interopabilité totale liée tous les écosystèmes oui mais jusqu'à ce jour parce que c'est des projets qui ont maintenant presque dix ans oui en tout cas pour polkadot et cardano n'est pas loin oui on va dire que c'est la première ère des blockchains les premières versions et ces blockchains là jusqu'à aujourd'hui sont toujours en phase de construction de développement cardano et polkadot et jusqu'à maintenant elle reste fortement dans l'ombre d'éthérium oui ensuite on a eu d'autres blockchains qui sont arrivés et qui là ont fait un peu plus de buzz comme solana oui donc solana ça s'est rapidement imposé ça c'est ça c'est à ça rapidement explosé au parce que solana est rapidement devenu la blockchain la plus performante ou la plus rapide enfin pas la plus performante la plus rapide de l'écosystème crypto et en plus avec des frais extrêmement bas donc ça ça fait une énorme hype et solana et a dominé confin et s'est imposé et c'est placé comme un grand concurrent jusqu'à ce jour d'éthérium solana utilise la parallélisation en fait solana eux ce qu'ils se disent c'est que on fait tout sur la couche une donc solana ça pas du tout la même vision qu'éthérium solana c'est tout sur la seule couche une et et pas de vm compatible rien de tout ça donc c'est vraiment à part c'est notre vision c'est dans l'eau un autre langage d'écriture en rust ou que solidity ça et on fait tout sur une seule blockchain et et voilà il a cette technique de paralélisation a été très efficace même jusqu'à aujourd'hui et la paralélisation c'est ce qui a fait que solana et jusqu'à ce jour enfin avait été jusqu'à ces jours-ci en tout cas la bloque est la plus rapide donc à solana tu rentres à 8 ok 8 sur 13 pas bien compris mais ok mais en tout cas voilà solana s'est imposé on a eu d'autres blockchains comme on va dire avalanche tron qui sont arrivés par la suite tron c'est un peu un peu plus dans l'ombre donc on va passer mais avalanche ça s'est imposé comme une blockchains dans un premier temps déjà une des premières blockchains evm compatibles donc compatibles et termes mais en plus très rapide utilise le dag une sorte de dag et un consensus révolutionnaire le snowball bft et en surtout une blockchains modulaire ou ce pour la première fois on divise en plusieurs parties en fait sur avalanche vous avez la blockchains est scindé en trois parties vous avez la pt chaîne la ct chaîne et la x chaîne donc en fait c'est divisé sur trois et ce qui peut être une erreur ou un bug sur une des chaînes ne va pas impacter les autres avalanche est arrivé avec ça et ça a fait que avalanche en plus que ces evm compatibles rapidement en fait ça c'est comme une blockchains très polyvalente qui savait tout faire et l'une des chaînes je sais plus c'est la ptl ou la xl et en plus interopérable donc dans un premier temps avalanche a surpris même par son consensus très révolutionnaire mais est resté quand même tout ce temps là même encore dans l'ombre oui donc après ça on a considéré que avalanche ne serait peut-être pas un rivaux un rival direct d'ethereum mais plutôt un rival directement de polka dot et de cosmos donc cosmos on va aller sur cosmos je vais quand même enlever des pages parce que sinon on va voilà donc on a eu aussi cosmos là c'est vraiment l'interopabilité pure et cosmos un rival direct de polka dot là c'est vraiment ça vise l'interopabilité des blockchains donc et tous les écosystèmes et donc voilà cosmos et paul et avalanche et polka dot sont considérés comme des rivaux dans l'interopabilité voyez et donc cosmos jusqu'à maintenant c'est un énorme écosystème qui en bloc même dans son écosystème possèdent et encore des réseaux blockchains comme la bain en smart chain oui bain en smart chain ici la la blockchain de bain ans en fait qui s'est établi dans l'écosystème de cosmos comme la blockchain chronos donc chronos c'est l'écosystème de crypto.com donc un autre exchange comme bain ans et donc vous avez vous avez eu à une époque terra luna qui est venu s'établir dessus et d'autres gros projets comme oasis network secret network des projets des on va dire et des blockchains des plateformes de smart contract mais là qui vise la confidentialité tout ça et donc vous avez sc sc rt aussi donc secret net net oasis et secret oui et donc là là c'est de là on va dire cela c'est vraiment de la privacy pure des blockchains des plateformes aussi mais de smart contract mais version anonyme vraiment anonyme à mais le problème c'est que tous ces réseaux là peut-être cosmos un peu moins mais tous ces réseaux là reste quand même dans l'ombre ne se sont jamais imposés n'ont jamais vraiment pris la place d'éthérium voyez donc jusqu'à ce jour là il n'y a pas vraiment de projet à surpasser éthérium il y en a eu d'autres il ya eu d'autres projets vous avez eu vraiment des projets avec une ambition vraiment très très forte comme internet computer qui à son listing vous voyez tout au début là quand c'est rentré ça c'était rentré directement dans le top 20 quasiment et depuis ça a flopé et sauf un fond des abysses là mais internet computer c'est peut-être le projet avec la plus grande ambition appartient à fondation définiti et internet computer c'est simple ils veulent décentraliser internet donc ils veulent tout mettre dans leur écosystème là on parle de ils veulent même incorporer éthérium et le réseau du bitcoin et le réseau d'éthérium et tous les autres réseaux blockchains dans leur écosystème fermé mais totalement décentralisé donc là c'est comme un ordinateur mondial totalement décentralisé donc l'ambition est énorme mais ça demande vraiment un travail gigantesque le data de données tout ça le projet pour l'instant est encore en développement et on sait pas vraiment si ils réussiront un jour donc internet computer ça reste quand même dans le top des top 50 c'est toujours dans le top 50 mais ça on verra plus tard mais même internet computer est vraiment dans l'ombre de l'ombre on en entend mais pas parler de ce genre de projet ensuite vous avez plein d'autres projets peut-être à next comme tesos tout ça oui donc tesos vous avez je sais pas et qu'est on a je vais aller je vais repartir vous avez clayton clay là c'est une blockchain dédiée à l'état coréen de corée du sud donc les tonnes donc ça pour le coup c'est que ça reste dans l'ombre enfin c'est une blockchain une plateforme de smart contracts mais en corée du sud on peut dire que c'est par contre ça s'est bien développé c'est beaucoup plus connu et ça pour le coup l'ayton c'est à part on va dire voilà vous avez même des blockchains pour l'état déjà vous avez trône pour l'état chinois trône qui essaie de s'imposer oui trône et qui est très fort dans la defy trône mais vous avez aussi néo tout ça c'est des blockchains validé par l'état chinois vous avez aussi néo donc voilà mais malgré tout ça là même les autres plateformes les autres blockchains il n'y en a aucune qui s'est imposé même devant ethereum à ce jour ce qui qui était les écosystèmes on va dire les plus proches de rivaliser avec ethereum reste solana et cardano c'est les réseaux avec les plus grosses communautés derrière ethereum mais il semblerait il semblerait que plus le temps passe et plus on dirait que ethereum prend de l'écart et donc c'est ça qui commence à me mettre une petite puce alors à l'oreille on va dire oui oui donc vous avez maintenant des dernières générations de blockchains qui arrivent donc là en l'occurrence par exemple je mets ça en tête de proue mais aptos donc pour solana en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un gros problème et on l'a on a vu ça même hier encore solana ça c'est une actualité qui date d'hier le réseau solana de base connaît beaucoup de panne de bug en fait et hier il semblerait que vous ayez encore le réseau solana qui a planté et donc voilà ici c'est marqué après deux redémarrages le réseau solana victime d'une panne géante depuis hier redémarre enfin donc la blockchains est resté à l'arrêt pendant presque 24 heures et donc une mise à jour semble être à l'origine du problème donc le réseau solana qui ne cesse de planter et le réseau solana qui déjà été lié fortement ftx qui a sombré un géant voilà institutionnel avec qui a été corrompu et qui qu'à voilà avec saint beckman qui a plongé donc solana une très très mauvaise image et en plus son réseau continue à planter jusqu'à hier ça c'est une actualité qui date d'hier et donc vous avez une nouvelle blockchains aptos qui est arrivée j'ai pas encore parlé un par exemple je voulais vous parler il ya d'autres blockchains qui visent aussi même par le proof of work je peux vous dire cadena par exemple oui vous avez cadena qui promet des 480 000 transactions par seconde mais il semblerait que l'avenir ne soit pas en proof of work pour les plateformes de smart contract on voit clairement que ça se dirige vers un monde plus virtualisé tokeniser et donc le proof of stake oui donc cadena ça reste un outsider mais mais c'est une thèse c'est une thèse mais c'est pas du tout sûr que le proof of work s'impose en tant que plateforme de smart contracte tout ça ensuite vous avez d'autres qui tentent de manière différente bon vous avez par exemple casper qui se dit déjà être l'ethereum 3 donc ethereum mais bien plus évolué mais casper n'a jamais rien montré oui donc casper ça jamais prouver quelque chose pourtant la team elle est monstrueuse et c'est la team de base telle la team corps qui était déjà là pour ethereum avant ça et tout jusqu'à aujourd'hui se disent est l'ethereum évolué mais on n'a jamais vu d'évolution réelle et c'est plutôt en tout cas c'est vraiment dans l'ombre parce que il faut pas de pub et tout mais ça j'avais prouvé quelque chose et on sent quand on regarde de manière générale que tout était tout est tourné justement vers ethereum et aussi vers vers les layer 2 d'ethereum c'est les layer 2 d'ethereum qui viennent se développer vraiment et on parle pas de casper ou des choses comme ça et donc voilà vous avez aussi dans ce qui est en mode proof of work j'en avais d'autres mais je sais plus attendez j'en avais une en deux têtes comme ça bon c'est pas grave ensuite vous avez d'autres bon déjà même pour ethereum en lui même vous avez des plusieurs forts d'ethereum ethereum proof of work là ethereum et h p o w donc ça je sais plus comment le th w voilà et c'est ethereum w donc même malgré qu'ethereum a fait sa mise à jour et continue d'avancer et qu'il y a comment dire on se dirige vraiment clairement vers des plateformes de smart contract clairement en propos steak vous avez des forks d'ethereum et donc ethereum proof of work donc il ya eu un fork et il ya des teams qui continuent de croire en en un monde avec ethereum en proof of work ça c'est une possibilité qu'il faut pas négliger parce que on a quand même gary gainsler de la sec qui menace toujours et ça on va revenir vers ça à la fin du live comme quoi il ya que bitcoin qui serait de marchandises et tout le reste serait des titres sous réduction et sous protection de la sec et contrôle de la sec et ça ça va pas du tout avec le monde décentralisé du le web 3 et donc ethereum est en danger par rapport à ça et donc on a ces alternatives d'ethereum proof of work ou et h et c donc ethereum classique aussi voilà les versions à proof of work d'ethereum donc des forks donc on verra ça ça reste des alternatives et ces projets là pour le moment sont considérés comme presque mort parce que ethereum se développe et il semblerait qu'on se dit qu'on construit ouais qu'on passe pas par ce genre de projet en mode proof of work vous avez d'autres concurrents un peu plus loin là mais par exemple des stacks qui est d'une plateforme qui veut concurrence ethereum mais qui va s'appuyer sur la puissance du réseau du bitcoin tout en proposant la difa et le gaming les choses comme ça et stacks va utiliser la décentralisation et la sécurité du bitcoin tout en proposant des services en fait enfin le tout en venant et c'est de prendre la place d'ethereum bien sûr stack ceci est réellement dans l'ombre pour le moment et ça reste un concept voyez vous avez aussi quand tout ktum qui construit simplement ethereum tout simplement refait du copier coller sur ethereum mais sur le réseau du bitcoin oui donc ça aussi c'est peut-être un comment dire une alternative peut-être si jamais va justement car gensler de la sec vient à éliminer ripple ethereum dans un avenir proche ces projets là comme quand tout en fait voilà pourrait sortir du lot à ce jour c'est pas du tout ce qui est prévu même très peu de personnes même connaissent qu'en tout où on les yeux sur quand tout à les yeux rivés sur ethereum et sur le fond les layers 2 d'ethereum donc les l'air 2 c'est l'autre quand on va pas on va passer sur ça après et on va tenter de voir à la fin qui a plus de chance là on est dans un cadre de versus un même aujourd'hui donc même aujourd'hui je donnerai un gagnant par rapport à ça qui gagnera est ce que ce sera un monde multi block chain avec tous les autres quelques concurrents d'ethereum ou est ce que ce sera une domination ethereum avec les layers 2 donc moi je donnerai mon avis par rapport à ça salut il ya un nouveau starfull 2000 salut à toi un bienvenu enchanté starfull et marocchino salut et bienvenue sur le sur twitch un marocchino je sais que tu étais déjà là la dernière fois bienvenue un salut les gars donc là les gars je retrace un peu le passé et les yorwan là qui sont venus pour concurrencer ethereum oui yes à kinder t'étais pas abonné ok j'ai reçu la notification pourquoi le ternoa caps pump comme ça ok bah j'étais pas au courant on va je vais faire un petit après tu sais des fois il ya des annonces qui sortent et là faut aller se renseigner sur le ternoa mais on va voir ça là en tout cas starfull je sais pas si tu es abonné sur youtube ou pas mais enchanté à des réseaux tu as mes réseaux télégramme discord tout ça donc voilà et kinder bienvenue sur twitch maintenant et donc les gars salut méchant capitaliste bienvenue à tous un bienvenue les gars les gars j'ai envie d'avoir vos avis sur ce versus d'aujourd'hui juste une réponse simple pour chacun de vous s'il vous plaît dites moi on est là pour débattre dites moi si vous voyez un monde dans le futur bon c'est peut-être dans peut-être d'ici 4 5 ans ou un peu plus loin parce que tous ces projets sont en développement est ce que vous voyez ethereum comme la seule plateforme de smart contract le internet 3 avec ses layers de tout ça ou est ce que vous voyez ethereum avec plein d'autres blockchains à côté oui donc ethereum avec à côté solana cardano polkadot un monde multi blockchains donc j'aimerais avoir vos avis par rapport à ça et moi je continue alors simplement on va dévier rapidement pour starfull avant de continuer sur le ternois et le token caps donc je sais pas apparemment ça a pumpé on dévier rapidement mais certainement qu'il ya une nouvelle à way puisque 48% ok bah merci de me prévenir par rapport à ça là je cherche il ya des informations par rapport à ça mais il semblerait qu'il n'y en ait pas bah reste à l'affût on te dira sur telegram mais certainement qu'il ya eu un truc pour que ça peut comme ça c'est qu'il est passé quelque chose docteur noah c'est pour vous savez vous donner en fait pour que vos données soit stocké à vie tout ça là donc voilà ternois regardez c'est un contrat ethereum et ça on va revenir pour ça tout à l'heure et vous voyez que les meilleurs projets peut-être qu'il y en a d'autres voilà vous avez aussi la balance martin pour ternois les meilleurs protocoles sont des pros des tokens erc 20 ça je vais vous en parler aussi plus tard donc on reviendra sur terre noah dans un autre live donc on verra en tout cas ternois c'est un gros gros projet pour stocker vos données à vie sur la blockchain tout ça donc on verra ça plus tard donc je reviens donc voilà quand on qui fabrique le ethereum sur le réseau du bitcoin ça peut être une alternative mais quand tout non plus n'a pas réussi donc là toutes les blockchains que je vous ai cité là je vous ai vous en ai cité une dizaine il n'y en a aucune vous avez même des blockchains qui sont fortes dans le marketing elle ronde par exemple elle ronde ou bas multiverix si apparemment maintenant donc multiverix pareil très très fort pourtant dans le marketing tout ça avec maintenant ils ont rechangé leur branding ils sont passés de l rond qui pour moi était un flop quand même et maintenant regardez le site multiverix un truc futuriste qui veut créer le metaverse et est un gros réseau de paiement tout ça et donc multiverix qui signe des partenariats qui vient d'avoir un partenariat avec le géant tencent ou ça et donc voilà ces prometteurs ils sont très forts dans le marketing mais on va revenir sur ça parce que justement les meilleurs ingénieurs ou développeurs disent que elle ronde le réseau en lui-même c'est de la merde donc en gros le langage de programmation tout ça et le sharding qu'elle ronde uti n'est pas assez puissant pour venir concurrencer ethereum tout ça donc elle ronde ça a pas mal déçu aussi après elle ronde à une tokenomics très faible qui fait que son token est très attractif et prisé par les investisseurs ou les plus jeunes voyez mais pour le moment dans ce qui est du concret on attend toujours ils ont quand même acheté utk la utrust un gros protocole de paiement sur la blockchain donc on attend de voir moi perso je suis très mitigé par rapport à ça donc voilà les gars alors je vais lire en commentaire donc méchant capitaliste tu dis je vois clairement un futur multi-chain pour deux raisons dans un premier temps technique car certaines technologies ne sont pas conciliables en même temps sur un même protocole et aussi pour des raisons philosophiques simplement des divergences d'opinion ok merci de ton avis pour moi il y aura forcément plusieurs blockchains pour maximiser au mieux le web 3 mais aussi l'IA et metaverse ça marche marocchio ok moi je me pose simplement cette question parce que je vois que les layer 2 s'imposent de plus en plus et j'ai l'impression que ethereum domine de plus en plus on va aller justement tout de suite là maintenant vérifier ça mais marocchio c'est intéressant ce que tu dis on aura de l'IA on aura le metaverse mais tu penses pas que tout ça sera en fait genre de projet là on pourra pas simplement les retrouver que sur ethereum fait parce que les plus gros projets d'IA là que je vois sont déjà en train de se développer principalement sur ethereum ou peut-être aussi le cardano parce qu'on a singularity net qui est aussi lié à cardano mais est ce que on va pas avoir parce que moi je vous là quand je vous mets dans cette situation je parle d'ethereum quand ethereum aura fini sa mise à jour shanghai et qu'ethereum sera à 100 000 transactions par seconde donc est ce que d'ici là les autres blockchains auront une utilité la ethereum est seulement encore à 15 transactions par seconde malgré que soit passé en proof of stake mais est un domine largement alors imaginez vous qu'en ethereum sera skylab et sans frais vous avez d'autres blockchains qui recopie beaucoup sur ethereum vous avez des projets comme nir qui sont enfin c'est du copier-coller limite c'est des blockchains evm compatible avec aurora la nir a lancé un réseau de seconde couche aurora mais voilà nir aussi malgré que ça sort des universités des choses comme ça là ça reste dans l'ombre après nir a des projets d'intelligence artificielle aussi tout ça mais ça reste encore dans l'ombre vous êtes dans le blockchains très universitaire encore algorand par exemple oui algorand et sa fondation algon donc voilà là bon là c'est la blockchain verte algorand donc ça c'est des très bonnes blockchains qui ont des gros partenariats avec la fifa les choses comme ça mais algorand ne semble être très très loin de être le grand dominant vous avez aussi des blockchains ou qui veulent que on part d'eux pour tout construire donc nervos ckb par exemple qui vise qui est aussi un concurrent de polkadot ou cosmos tout ça mais ça c'est un projet très ambitieux parce qu'il faut construire d'abord sur nervos avec ils ont une sorte de langage universel où on construit sur leur blockchains et ensuite leur application est disponible sur tous les autres réseaux mais il faut partir de côte de nervos aujourd'hui ça semble pas être s'orienter vers sa nervos moi j'ai des gros doutes sur ça pour moi je pense pas que ça fonctionnera oui mais il ya plein de conseils vous avez vu que vous en est passé beaucoup en revue et donc comme je reviens au début les poux jusqu'à ce jour les seuls réseaux qui s'approchent d'ethereum mais de très très loin c'est solana et cardano c'est les réseaux qui ont les plus grosses communautés qui s'approchent mais de loin comme je vous ai dit solana plantes et justement on revient au cas d'aptos qui est le dernier venu on va dire et qui est comme une sorte de solana mais mieux née mieux fait est en fait là à tous sort avec un puissant langage de programmation appelé move move semble se rapprocher semble oui vraiment commencer à se rapprocher de solidity vraiment temps voilà en termes de simplicité d'adoption tout ça on aura aussi une move virtuel machine tout ça on a déjà un move un aptos name service tout ça donc aptos semble être le réseau aujourd'hui qui peut venir en tout cas le plus proche de venir peut-être titiller ethereum à ce jour tous les autres réseaux restent dans l'ombre et ne semble pas en tout cas venir titiller aptos là à des arguments forts avec une nouvelle technologie de paralysation qui qu'en fait corrige tous les problèmes de solana sur aptos il n'y a pas de bug en plus de ça aptos est encore plus rapide que solana avec des temps de finalité plus inférieur encore que solana donc là on parle de théoriquement 160 000 transactions par seconde là où solana en fait 120 000 mais théoriquement solana en fait 2000 et aptos en fait au car 4500 entre 4500 et 7000 théoriquement donc aptos est plus rapide et mieux née et surtout le langage move corrige plusieurs défauts de sécurité et est mieux adapté à la paralysation et voilà au smart contract tout ça donc aptos c'est maintenant le pari ou le dernier venu qui peut venir s'asseoir à la table d'ethereum pour moi en tout cas donc tac 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 ckb alors après pour moi attendez vous avez dit pas mal de choses après si pour moi la vraie révolution monétaire reste bitcoin ouais ça il n'y a pas de doute le bitcoin c'est à part c'est la révolution monétaire le reste pour l'instant c'est des expériences pour geek et opportuniste ah je vois ce que tu veux dire mais il y aura bien une plateforme de smart contract qui va proposer des services décentralisés comme je vous l'ai dit dans un autre live on opposera l'écosystème cette fois ethereum contre le réseau du bitcoin pour savoir si les nft dans le futur auront fait sur le réseau d'ethereum et on abordera ça à la fin du live ou est ce que on aura le métavers et les nft tout ça sur le réseau du bitcoin ou pas ou voilà où celui d'ethereum on les opposera aussi mais en tout cas voilà ça ça sera dans une autre voilà une autre un autre live ckb j'ai même pas réussi à utiliser l'écosystème tu vois comment c'est complexe moi ça me rappelle polkadot polkadot aussi c'est très complexe voilà avec les parachains les choses comme ça très très compliqué moi quand je vois le protocole d'oasis lab je me dis qu'ils auront forcément leur place justement oasis c'est la confidentialité et enfin le comment dire l'anonymat on va dire c'est là où ils font leurs différences après c'est une blockchain très modulaire comme 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 avalanche mais on va justement parler des layers 2 après d'ethereum et vous allez voir que en plus des des futurs projets de vitalik c'est ces blockchains là risquent de sombrer dans l'ombre et on va on va venir sur ça juste après là le projet qui m'intéresse de plus en plus mise à vie de la texte et flux enseignement zèle c'est vraiment passionnant mais pour le coup la communication est vraiment calé je vois ce que tu veux dire après méchant capitaliste j'ai fait un un versus déjà concernant flux face à ancre et ancre protocole donc et je t'invite à voir ce ce versus si tu l'as pas déjà vu et tu me dira ce que tu en penses mais tu retrouvera ça dans mes vidéos flux contre ancre oui voilà sa ancre et apparemment ce que ancre est en train de faire ancre est en train de me donner raison par rapport à ce versus là ancre vient de signer un énorme partenariat avec microsoft donc on reviendra pas sur ça le live est assez long oui donc mais je vais quand même le marqué ancre microsoft donc il ya eu un énorme partenariat ancre et microsoft celle un partenariat là je sais même pas si donc voilà le partenariat microsoft ancre en voilà le partenaire de ancre avec microsoft l'envoie sur la lune donc ancre semble bien plus bien plus moderne que flux par rapport au nœud décentralisé voilà le coup là le cloud tout ça donc après ça c'est mon avis on reviendra sur ça comme le live est très long on en reparlera il n'y a pas de souci donc à voir en tac 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 en plus grâce à eux ils ont réussi à récupérer des fonds volés par un hacker tu parles de quoi marocchino ancre j'ai pas aussi j'ai aussi à ok yes yep j'ai suivi aussi ok ça marche ok ok moi en fait j'aime bien choisir le meilleur des deux j'aime pas prendre les deux en fait je fais des versus fin ou pause et tout ça et à la fin je tire toujours le meilleur du meilleur tu vois et donc voilà et donc on revient par rapport à tout ça donc vous avez vu il ya pas mal de blockchains je vous en ai sorti une grosse dizaine là le protocole tous sont dans l'ombre oui apto c'est le dernier venu vous avez aussi sui qui est aussi construit par l'équipe de facebook meta mais à ce jour c'est les blocs et les dernières blocs et de nouvelle génération avec une vitesse encore plus accrue les blocs et de deuxième génération tel type solana avalanche là avec aptos a et les dernières les blocs et les plus modernes mais même ça il semblerait que même cela ne fasse pas le poids et ne viennent pas même petit et éthériaume donc là on va avancer dans le live vous avez vu aptos donc là regardez l'âge on va sur 10 file à m'a regardé l'âge il ya le classement par chaîne oui on regarde dans la tvl 28 milliards de tvl pour ethereum loin devant le deuxième oui le deuxième c'est trône est encore trône et dans la hype parce que il propose des rendements assez élevés mais pour moi ça reste de se casser la gueule ensuite c'est la bnb qui qui est la balance partienne mais la balance partienne il ya des milliers de protocoles dessus donc en fait l'ensemble de ces milliers constituent un petit capital qui est que bnb et troisième et bnb c'est très très centralisé en la balance marchand voilà c'est très très centralisé c'est pas du tout dans la vision vraiment du web 3 tout ça mais regardez si on continue barbitrum et polygones c'est des layers de d'ethereum donc ça on peut les considérer on peut rajouter c'est presque à eux deux trois milliards à ethereum et ça porte déjà et termes à plus de 30 milliards de capitalisation de tvl parce que ça c'est des layers de qui viennent et est le réseau d'ethereum ensuite vous avez avalanche en sixième place mais juste derrière regardez vous avez encore un autre une autre layer 2 optimism oui et ensuite et ensuite lab largement après vous avez fantôme fantôme j'en ai pas parlé tu as aussi fantôme et en tom encore c'est dans l'ombre c'est un projet plutôt sud coréen mais qui utilise le dag et tout ça à un moment ça venait titiller ethereum à un moment c'était pas mal utilisé ensuite il ya un des fondateurs qui est parti là andré cronjeux qui est parti et ça a flopé là il est revenu ça recommence à ip mais on voit que fantôme n'est peut-être pas le réseau qui va voilà et sinon il l'aurait déjà fait mais fantôme n'est pas l'alternative à ce jour d'ethereum oui donc ça utilise le direct à cycligraphe donc pour le coup c'est assez prometteur le dag aussi c'est un et dont on attend beaucoup et dont on essaie de voir si voilà le dac c'est pas une blockchain il ya les blocs chaîne enfin en fait c'est construit au dessus des blocs chaîne donc on utilise le tangle ou le dag pour aller plus vite et ensuite dès qu'on a la transaction on vient l'assembler au bloc donc voilà mais on reviendra sur sur ça plus tard en tom est un réseau outsider mais jusqu'à ce jour pas de quoi impressionner ethereum oui donc voilà donc en ce qui concerne la 10 faille large domination grande domination d'ethereum là il n'y a pas photo oui et éterium je vous le rappelle là quand je dis large domination d'ethereum c'est que ethereum domine largement même les layer 2 en là quand je vous dis c'est de large dominante et large domination d'ethereum c'est que c'est même et termes même par rapport aux layer 2 qui l'accompagne et terium est largement beaucoup plus utilisé et et termes je vous rappelle que bon et termes est passé en proof of stake mais ethereum est encore qu'à seulement 15 transactions par seconde avec des coûts de frais très très élevé donc je vous laisse imaginer quand ils vont passer à 100 milles tout peu et sans frais ils vont abaisser les frais oui ça alors ça vous voyez que la marge est déjà gigantesque alors que ethereum est encore un réseau assez assez vieillissant pour l'instant il va y avoir les mises à jour qui vont le moderniser mais c'est vous dire comment la marge est très grande ouais et déjà ouais mais vous regardez tellement ethereum domine méchant capitaliste vous avez eu beaucoup de deux projets hormis aptos et solana qui veulent pas par exemple devenir vm compatibles quoi que solana a un protocole dans son écosystème appelle neon labs et qui travaillent pour la qui travaillent être vm compatibles mais en dehors de ça la plupart des projets n'ont pas eu d'autres choix comme venir venir ils ont créé aurora pour être vm compatibles les fantômes avalanche voilà plein de blockchains comme ça qui sont vm compatibles oui et même aptos aptos par exemple qui ne veut pas être vm compatibles à créer à utiliser le pont layer 0 pour pouvoir transférer des token rc 20 enfin s'échanger avec des tokens rc 20 tout ça donc en fait la dominance de l'e vm est forte oui donc voilà ça c'est un côté et voyez que je suis pas très optimiste quant à l'avenir du des multi chaînes oui donc là on va passer maintenant bas à la solution peut-être ethereum et ethereum dominant juste avant avant ça je vais vous montrer quand même il n'y a pas que dans la d file qu'ethereum domine complètement là on est sur crypto slam et là c'est le classement des nft tout ça là c'est le secteur des nft et quand je parle des nft ça va englober tout ce qui est gaming presque metaverse tout ça donc dans la d file qui est plutôt lié à la finance et termes domine largement mais de même dans ce qui est nft regardez bien là c'est depuis all time j'ai mis sur l'outime si on met sur les dernières 24 heures solana reste derrière ethereum mais très loin quand vous avez par exemple 921 millions de volumes sur le le mois vous en avez que 88 millions sur solana donc la différence est large voyez par rapport à ça et regardez en dessous de ethereum depuis les débuts là vous avez et ce ronin bon axe infinities bon on va prendre sur le dernier mois quand même c'est un peu plus tendanciel solana qui est très loin derrière mais solana qui s'accroche mais voilà et termes domine vraiment mais cela n'attendent de s'accrocher au moins sur les nft ensuite pas polygone au ligon ça appartient l'écosystème ethereum c'est le plus gros layer 2 d'ethereum donc on va arriver là sur les liens 2 et ensuite immutable x immutable x un autre layer 2 d'ethereum oui et bas immutable x et polygone va domine tous les réseaux trésor comme les gros réseaux comme cardano flow arbitrom ça appartient à ethereum ronin wax avalanche voilà les layers 2 d'ethereum sont en train de s'installer et polygones ça devrait s'accélérer 1 ils ont des contrats des toutes les plus grandes marques donc la dominance de polygones je pense même qu'elle risque de surpasser la dominance de solana et en plus que solana continue à planter je pense que solana risque de dégringoler par rapport à polygones dans en tout cas en ce qui concerne les nft donc là la dominance d'ethereum en plus de ces layers 2 va peut-être s'accroître encore plus dans les 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 nft et en plus ça dans la dix failles ça risque aussi de se s'accroître je vais vous montrer pourquoi dans un instant donc ça domine dans tous les secteurs nft voilà et en plus il ya d'autres concepts qui arrivent et là c'est des concepts liés par rapport à ethereum qui arrive et c'est là qu'on va en plus aller aller dans plus dans les détails par rapport aux cabos comment s'appelle à l'anonymat la confidentialité l'identité numérique les choses comme ça on va aller dessus et vous allez voir que c'est les projets liés à ethereum qui sont vraiment penchés dessus oui et mais d'ailleurs même oasis et evm compatible parce que ils ont compris que ethereum était le grand dominant oui donc voilà par rapport à ça donc moi le premier bilan que je tire de tout ça c'est que ça sent pas trop bon quand même pour les blocs en de layer one il n'y a rien aujourd'hui à ce jour pour moi qui n'est pas fait sur notre blockchain la type avalanche solana ou des choses comme ça qui depuis qui n'est pas sur ethereum donc là je vous demande à vous il ya des protocoles sont intéressants par exemple sur solana helium ça va migrer sur solana c'est les réseaux télécom il n'y a pas d'autre équivalent presque à ce jour et helium est exclusif solana voyez vous avez quoi sur solana vous avez d'autres bouger et metapixel pour les créateurs de nft tout ça voilà il ya quelques protocoles et encore mais voilà mais tout ce que ce qui fait sur les autres blockchains de base c'est déjà sorti sur ethereum donc ça sent pas très bon et en plus de ça le bilan il le constat il est déjà sorti par les plus gros acteurs ou en tout cas les rivaux de ces layer one oui donc là vous avez le pdg de polygones j'avais couvert déjà ça dans mon live hier par rapport à la layer 2 optimism mais ça c'est un truc qui m'a marqué et donc je préfère vous vous en parler j'aime bien ta vision alors vous avez parlé attendez j'aime bien la vision de cosmos proposer une infrastructure de dev pour des projets mais en étant ouvert et compatible à tous les autres réseaux exactement pour ça que cosmos encore je le tire à part mais même cosmos je donne pas trop cher de la peau à cosmos quand ethereum sera full skylab en fait qu'est ce que tu peux pas faire et qu'est ce que tu peux pas faire sur cosmos qu'est ce que tu peux faire pardon sur cosmos que tu peux pas faire sur sur ethereum bientôt et en fait je vais revenir sur cosmos par rapport à polygon matique et le nouveau projet de condez et tu vas comprendre que pas finalement on n'aura plus tellement l'utilité de de cosmos tu vois je vais revenir sur ça spécialement donc méchant capitaliste reste sur ça et tu me diras ce que tu en penses par rapport à ça j'ai acheté quelques matiques en juin pour tester franchement c'est très sympathisé plutôt fut de rien à dire c'est une très bonne tech voilà un exemple du de la deux le fait en fait pencher vers une domination peut-être d'ethereum et c'est layer 2 c'est justement cette simplicité polygone fait partie des précurseurs de ça donc on va revenir en même par rapport à cosmos et tu me diras s'il ya une utilité pour avalanche cosmos ou polkadot avec ce que je vais te montrer là donc regarder ce que le fondateur de polygone a déclaré il ne voit pas d'avenir pour solana aptos avalanche et cardano il ne pense pas qu'il y aura un environnement multicouche comme ce que je suis en train de débattre là aujourd'hui on lui a posé la question mais comment ça se fait que vous voyez pas voilà un monde multicouche il a dit qu'il ne voit aucune traction significative sur aucune de ces chaînes là en gros au résumé il voit pas ce qu'apporte en gros ces chaînes là et c'est moi encore bon il travaille pour polygone et il travaille lui soit sa mission c'est de porter ethereum donc il est là pour piquer les autres ça il n'y a pas de souci mais quand on regarde dans l'effet à l'effet lui donne raison en fait là il n'y a rien de il n'y a aucune traction vraiment rien qui ressort de cardano ou de solana ou avalanche qui me fait penser que en fait ça puisse on puisse en avoir besoin en dehors d'ethereum tout ce que ces blockchains font c'est ils recréent en fait ce que ethereum a déjà fait et dex et des nft mais ces nft là ils sont déjà sur ethereum en fait oui l'interopabilité vous allez le voir mais ça se fait déjà maintenant dans l'écosystème je vais vous montrer là l'écosystème ethereum à travers les optimisables et les choses comme ça ou polygonmatique ça se fait quasiment et même aptos qui est le dernier venu et qui pour moi est là le dernier réseau a tenté de venir s'asseoir pour le à ou aux côtés d'ethereum il bat le pdg de polygones l'a incorpore même aptos dans tout ça et mais par contre ils vendent quand même et même j'ai vous allez voir qu'un autre développeur ingénieur là ils vendent quand même le fait il pour le coup les deux sont d'accord aptos a révolutionné et a mis une petite révolution avec sa technologie de parallélisation bloc stm donc pour ça voilà on attend de du langage move de voir ce que ça donne mais pour ce qui est langage de fin de la de la technologie de parallélisation il est clair que aptos a amené quelque chose en plus et ben là grâce à ça tous les problèmes qui assure solana on les a pas sur aptos donc ça il n'y a pas de souci mais malgré ça malgré ça pour le fondateur de polygones y'a rien qui vient à gêner ethereum et encore si on va un peu plus loin là je sais pas si vous avez vu la vidéo de journal du coin voyez où il ya abdel abdel voyez là ici je zoome là vous avez sami et je sais plus comment il s'appelle son co son son coéquipier là qui ont invité abdel pour parler de stark net donc on va revenir sur stark net juste après qui est une autre layer 2 zk roll up et d'ethereum là qui un nouveau projet qui fait partie de starkware qui va venir mais abdel c'est un ingénieur c'est un codeur très très calé à pro au langage de programmation voilà au développement des blockchains et lui il a fait un constat aussi qui est saisissant en gros il reconnaît un que solana avalanche et encore pire abdel là il a attendre des choses aptos pas mal la paralysation mais que en termes de voilà de développement et de voilà c'est ces réseaux là sont sont c'est de la merde en gros par rapport au layer 2 en gros abdel en tant que développeur il ya que les leaders 2 qui peuvent ceux de d'ethereum seulement les leaders de d'ethereum peuvent se faire concurrence pourquoi parce que toutes les blockchains de layer one là solana avalanche et encore pire abdel là il a il a détruit multiverix là elle ronde là il dit que c'est vraiment nul à chier c'est à dire que en termes de de code et de voilà de langage de programmation tout ça c'est dégueulasse oui et pourtant eux c'est des gars qui sont très très calés par rapport à ils sont au coeur de tout ça oui et pour abdel le constat il est clair les autres tous les en fait toutes les blockchains le air one c'est de la merde en gros il n'y a pas de voilà désolé de parler comme ça mais en gros il n'y a pas il n'y a pas de niveau même pour aptos 1 même pour le dernier venu en tout cas moi ce que j'ai compte ce que j'ai ce que j'ai remarqué c'est que là j'ai le sentiment c'est pas que je veux en fait dire que on passe on part dans ce sens là mais j'ai le sentiment quand je regarde tout ça que déjà les autres la cardano et tout la polkadot ça commence vraiment à devenir de plus en plus dans l'ombre petit à petit c'est le sentiment que j'ai on parle fortement de la hype d'aptos mais solana inquiète vraiment j'ai le sentiment que toutes ces blockchains là vont finir petit à petit vraiment se dis enfin s'évaporer c'est le sentiment que j'ai je sais pas si vous avez même senti que moi bon c'est un peu trop tôt pour le dire et en tout cas c'est clair que pour ceux qui sont dedans là les développeurs de polygones de starknet de choses comme ça le les seuls voilà les seuls projets qui ont de l'avenir basse et les layers de les layers de d'ethereum bien sûr ethereum comme seul grand dominant en tout cas on s'orient il semblerait qu'on s'oriente vers l'un ethereum domine partout de la tête et des épaules dans les nft je vous ai montré un sur crypto slam si on regarde toutes les collections nft je vais vous remettre ça regardez là j'étais dans le classement des chaînes mais allez on va aller sur les classement les les collections nft regardez les top collection nft il ya que du ethereum pour être yab club bambou color ethereum sou et repasse et là quand je dis et terme c'est même pas polygones voilà où d'autres et d'autres layers de d'ethereum là c'est des collections qui sont établis sur le réseau principal d'ethereum la première collection qui vient c'est immutable x une meilleure de d'ethereum ensuite c'est que du ethereum 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 the captain modern muse godless open edition au ppn audi edition clown x azuki regardez god on chaine c'est encore immutable x et faut aller à la 17e place pour voir deux gods et encore deux gods ça va sortir de solana complètement et ça va aller sur polygones qui est une layer 2 d'ethereum vous voyez que la dominance et ethereum en tout cas dans les nft la dominance est totale pour ethereum avec ses layers 2 immutable x polygon matic tout ça oui donc il n'y a même pas photo là c'est une domination totale oui donc on va avancer on va avancer par rapport à tout ça donc voilà un abdel pour lui il est clair il n'y a pas de concurrence enfin les layer one il n'y en a aucune qui vient à la cheville d'ethereum et pour le pdg de polygon matic il n'y en a aucune de ces grosses blockchains là les plus connues qui vient même à titiller ethereum donc là le constat il est clair et ce que j'ai remarqué aussi c'est que les autres quand j'ai entendu les déclarations du pdg la de solana anatoly yakovenko jamais à anatoly ou anatoly ne s'amuse jamais à piquer ethereum ou à venir dire que il va solana va surpasser non non il est il est très très doux dans ses paroles et il vient à chaque fois dire que en fait ethereum et solana ne sont pas en concurrence mais pour sont plutôt des réseaux frères à dire ou des réseaux qui viennent s'entraider donc anatoly a eu des des propos plutôt on va dire cordial cordiaux envers ethereum et d'ailleurs vitalik lubiterin lui a rendu col la dernière fois que le réseau solana avec planté là il ya à peu près trois semaines un mois là le réseau solana avait encore planté vitalik avait souhaité bon courage à solana mais vous voyez que les autres projets ne viennent jamais ne viennent jamais en fait concurrencer les autres donc on va voir donc même pour ce qui est des aptos tout ça jamais ils viennent attaquer ethereum frontalement voyez donc et lorsque polygone a vanté la technologie de paralysation de aptos on a eu tout de suite les fondateurs de deux potes de aptos la mosaïque et avéritia il a super content parce que l'écosystème ethereum s'intéresse à cette technologie de paralysation tout ça vous voyez que quand même il ya beaucoup trop de respect envers ethereum et si on respecte trop ethereum on peut pas vraiment s'attaquer à eux bien que les solana tout ça cherche une alternative une expérience mobile des choses comme ça mais on reste très loin et en plus solana semblerait que solana soit allé trop vite les stores les magasins de solana ont fermé en plus le téléphone mobile là ne semble pas bon il n'est pas encore sorti mais je pense qu'il va il va va faire un petit flop parce que on est trop tôt par rapport à l'adoption mobile donc voilà en tout cas pour ce qui est les lier one on a fini la parenthèse on va basculer sur les lier 2 ça va pas être très long et on va et on va clôturer ensuite tout ça donc voilà par rapport à ça je quitte ça donc déjà les lier 2 on a polygon matic en tête et donc la polygone c'est vraiment là le réseau les york 2 le soldat d'ethereum par excellence voyez et donc au ligon matic va sortir ce que là ce qu'on appelle la courant le mois de mars le zk vm donc technologie parce que vous savez que vous avez deux camps dans les lier 2 d'ethereum vous avez les optimistiques roll up sont vraiment ancré à ethereum qui sont pour le coup des vrais lier 2 d'ethereum sont ancrés à l'écosystème du dom et les zk roll up ou les 0 knowledge proof sont bien ce ce qu'elle est bien plus rapide mais qui sont qui fonctionne de manière indépendante mais qui sont beaucoup moins vm compatible la polygon matic a réussi à trouver une technologie non seulement vm bien ancré vm mais en plus très rapide très 0 zk en fait donc la technique des hélas et carrelage zk roll up si on est avec de l'interopérabilité à un bon degré oui et cette technologie révolutionnaire on l'attendait pas avant plusieurs années et là il semblerait eux ils arrivent donc polygones va faire très mal à l'industrie oui et je pense que là vraiment côté nft tout ça polygones va vraiment progresser rapidement oui donc polygon matic déjà regardez un c'est dans le top classement polygones c'est à la neuvième position ça c'est en haut et c'est au dessus de blockchain combat abdos avalanche est même solana tout ça c'est au dessus de ça oui et donc polygones domine vraiment et là où je vais vous montrer et là que je te disais par rapport à oasis par exemple en fait vous allez avoir polygones super net par exemple polygones super net donc attendez là j'ai déjà cliqué sur ça je voulais pas trop donc là vous avez polygones edge moi ce que je cherchais plutôt voilà regardez ça là c'est polygones super net ça c'est les sous réseaux de polygones donc là c'est comme les sous réseaux d'avalanche tout ça en fait polygones va venir à partir de sa layer 2 va commencer à construire des sous réseaux et de l'interopabilité envers les autres réseaux oui donc non seulement envers les autres layer 2 mais en plus vers les autres blockchains de layer 1 et là polygones utilise ce qui se fait de mieux on va dire pour cette interopabilité et c'est le projet axelar qui polygones va utiliser l'api de axelar qui est le projet le plus avancé dans l'interopabilité donc déjà moi pour moi rien qu'avec axelar on n'a même plus besoin de toutes les autres blockchains d'interopabilité là ni polkadot mais même ni cosmos parce que même plus besoin de compte pas besoin de nervos ckb donc axelar c'est la solution ultime c'est un api c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus moderne et ben polygones va utiliser ça pour ses sous réseaux oui c'est bien plus moderne et bien mieux fait oui donc polygon matic très très moderne ils ont fait les mêmes les bons choix tout ça ils ont les plus gros protocoles tout ça comme vous voyez sur la di faille c'est basse et en tête dans la di faille tout ça c'est très bien positionné en même en nft ça va commencer à s'en venir les marques vont commencer à faire à produire sur polygones avait déjà on s'appelle star starbucks qui construit sur polygones mais regardez un polygone c'est déjà bien devant pas mal de blockchains avalanche fantôme solana tous les plus gros réseaux en quasiment cardano voilà donc à ce niveau là il n'y a pas de souci et donc voilà polygones très puissant et il semble rien tout à l'heure méchant capitaliste tu m'as dit que l'expérience sur polygones était était très forte voix donc moi même j'ai utilisé ça c'est très fluide ces polygones ça marche super bien et pour le coup parce que là il y a des là polygones à ce jour et en forte concurrence on va dire par rapport à solana voilà c'est une guerre un peu entre les deux communautés ça se pique là que polygones a volé des collections de solana tout ça mais sur polygones il n'y a jamais de bug les amis il y a eu des quelques hacks je pense dans le passé le réseau a été critiqué là il n'est même pas dans la semaine ou la semaine dernière comme quoi il s'était arrêté finalement c'était juste du fake apparemment mais polygones plantes ou plantes beaucoup moins que solana ou plantes quasiment jamais oui et beaucoup le réseau est beaucoup plus fiable et là je parle de solana parce que c'est apparemment le concurrent le plus proche de cela de d'ethereum aujourd'hui maintenant on peut parler d'aptos mais si on parle de solana et de cardano c'est les réseaux les pubs viennent et essaient de concurrencer en tant que layer one ethereum voilà mais polygones bah c'est ça ça semble être plus fiable au moins que solana après par rapport à cardano le réseau cardano a quand même planté la dernière fois mais c'était la première fois et cardano le problème c'est qu'on dirait que ça prend pas c'est peut-être le langage de programmation peut-être marlowe là où je sais plus comment il s'appelle le langage mais peut-être que cardano ça ça se développe beaucoup moins ça a du mal à prendre vraiment on sent que c'est lent ça a du mal à prendre oui donc alors une l1 evm compatible n'est pas très différente d'un l2 pour un normie mais permet un projet qui veut développer une solution spécifique d'être plus libre en termes d'infrastructure puisque responsable de son propre réseau de yes yes d'accord avec toi et peuvent donc utiliser une technologie réellement conçue pour la solution ça c'est vrai mais maintenant quel réseau l1 evm je parle de avalanche fantôme oasis et laquelle a sorti un truc mais enfin ces trois là on a une particularité fantôme c'est le dag ou ça oasis et avalanche c'est plutôt la modularité et l'interrompabilité aussi oasis un peu la privacité et tout ça on les retrouve maintenant sur l'état rome et de manière bien plus développé donc là je vous ai montré l'interrompabilité qui vient à travers polygonomatique et c'est super net mais même optimisme par exemple là un lot aux grosses les heures de 2 d'éthérium c'est optimisme et arbitre homme donc là on est côté optimistique relève donc arbitre homme n'a pas de comment dire arbitre homme n'a pas vraiment de de token parce qu'arbitre homme souhaite vraiment être lié à à éthérium tout ça mais voilà optimisme non seulement est une grosse layer de d'éthérium et là pour le coup c'est optimiste l'op mais là c'est vraiment les optimistiques relève c'est vraiment le coeur de fin c'est ancré c'est vraiment en fait même optimisme et arbitre homme dépendent même des optimistiques relève dépend même de pas de deux des mises à jour d'éthérium les mises à jour d'éthérium quand éthérium va passer à 100000 transactions par seconde ça va vraiment venir skyline optimisme arbitre homme tout ça ça va vraiment faire une différence sur ces réseaux et là là c'est la vraie interopérabilité dans l'écosystème d'éthérium cela pour le coup c'est des vrais layer 2 ancré là où polygones sont les chaînes indépendantes ou tous les autres réseaux là qui arrive scroll aztec tous les autres zk là sont plutôt indépendantes oui auront leur token sécurisant leur réseau sécuriseront leur réseau avec leur token bien qu'avec optimisme il ya un token de gouvernance mais on sécurise avec le th à dire et donc même optimisme vient de créer une super chain oui ici là il ya la super chaîne d'optimisme qui va être interopérable et donc on n'a plus besoin de l'interopabilité d'avalanche pourquoi faire puisque les meilleurs projets d'éthérium où les meilleurs layer 2 se proposent maintenant l'interopabilité les layers 2 d'éthérium sont déjà eux vm compatibles donc en fait pourquoi maintenant on aurait besoin d'avalanche oui surtout que je vous ai dit tout à l'heure il semblerait que les layers 2 soit bien plus évolué technologiquement que les layer 1 d'après les les gars qui sont dedans à abdel le journal du coin ou le gars de polygonmatique donc à quoi sert avalanche à quoi va servir fantôme à quoi va servir bientôt comment s'appelle oasis network ou secret network oui ils servent encore à quelque chose si on parle de de privacy et de comment s'appelle de sécurité de confidentialité mais même à ce niveau là là regardez vitalik buterin s'est déjà prononcé se prononce déjà sur les layers 3 donc il va y avoir une troisième couche à venir sur tout ça les layers 3 et qui vont concerner vraiment concerné cette fois la privacy oui et encore non c'est les l3 ça va être bas voilà la privacy la privacy est vraiment il va leur peut-être même une l4 qui va être là vraiment l'anonymat et la confidentialité et ça je peux vous dire que quand ça va sortir on n'aura plus besoin d'oasis network ou de secret network oui donc bon au vitalik il en parle déjà de la privacy la confidentialité il en parle déjà dans la dans les l3 vous voyez tout ça il en parle déjà et même tout ce qui est identité numérique pour les seuls bonnes token la sbt vous avez même polygonmatique qui est déjà penché sur ça et tout ce qui est identité numérique vous avez poli de polygones haïdi va sortir et là on va vraiment se concentrer sur la vraie identité numérique tout ça avec les seuls bonnes token donc où ça n'a même plus on n'a plus besoin des autres réseaux block chain oui je sais pas ce que vous en pensez ils peuvent utiliser une technologie réellement conçue pour leur solution yes donc en fait voilà je relisais ce que tu disais méchant capitaliste donc je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas qu'est ce que j'ai foutu voilà on est à 1h10 de direct donc ça n'a pas encore lagué donc parfait voyez que moi en tout cas de ce que je vois il semble qu'on n'ait plus besoin les seuls bonnes token arrivent ça c'est un concept les seuls bonnes token c'est encore vitalik buterin donc ça ça va arriver principalement sur l'écosystème evm enfin d'éthérium l'identité numérique vous savez les elles t'as voyant il en parle ici vitalik buterin il en il avec deux développeurs il parle déjà des solde vol token il a trouvé cette idée révolutionnaire et en plus de ça vous avez les l3 l4 ils vont venir couvrir la voilà la confidentialité et la privacité donc voilà déjà on va voir l'interopabilité avec les layers de optimisme polygones se penche dessus et en plus voilà ensuite on va voir la confidentialité et voilà tout ça donc maintenant il ya une guéguerre entre les optimistiques roll up les aides carol up ça ça concerne l'écosystème les layer 2 voilà et vous avez déjà polygones optimiste optimisme vous avez eu arbitreux mais arbitreux n'a pas le logo mais optimisme et là c'est là où je suis très à épais et c'est là où je pense que vraiment on se dirige vraiment dans un monde où je pense que ça va vraiment parce que là il ya un il ya un gros acteur qui vient il se lance dans la partie c'est conne baisse et conne baisse on va venir voir ça donc déjà regardé polygones ça avance déjà courant mars polygones va vraiment sortir sa grosse technologie mais en plus de ça vous avez le projet baisse donc build on baisse ou baisse qui va venir s'établir sur le réseau optimiste optimisme oui et donc comme baisse qui prépare les projets là donc conne baisse lancera son réseau principal de couche 2 appelé base dans quelques mois donc ça va pas arriver tout de suite mais c'est en préparation et donc on va aller voir ça donc regarder donc ça c'est comme c'est le réseau du projet con baisse et la baisse je pense même que c'est la layer 2 il va avoir la plus grande attention par rapport au monde réel donc aujourd'hui le réseau layer 2 est le plus connu c'est polygonomatique domine complètement et ils se sont déjà caparés les plus grandes marques mais je pense que ils vont faire face frontalement et là on est dans le camp vraiment des combats layer 2 là entre les heures 2 à baisse baisse qui est établi aussi sur le réseau optimiste donc la baisse utilise optimiste son token la de gouvernance la optimisme donc ça c'est la layer 2 optimiste maintenant assure son kit de développement ou sur son réseau et bas sont son propre réseau optimisme ou avec ses propres dix apps mais en plus va incorporer base le projet de conne baisse donc là le réseau le projet optimiste peut exploser le token op et là oui risque d'exploser parce que maintenant le projet baisse là il risque vraiment d'être l'un des pionniers de des layers 2 en fait d'éthérium et la baisse a choisi optimiste parce que optimiste et la layer 2 la plus ancrée à éthérium donc la code baisse est vraiment ancré maintenant à éthérium il va vraiment aider au plus proche éthérium oui donc voilà par rapport à ça et je pense que parce que comme baisse est vraiment un spécialiste là on parle de conne baisse c'est 110 millions d'utilisateurs donc la conne baisse ça comment justement conne baisse a s'est fait connaître assez par sa simplicité là on est sur balance pardon et conne baisse est vraiment connaître par la simplicité le fait d'être épuré tout ça et je pense qu'ils vont essayer à amener l'adoption massive sur leur réseau base et je pense que vont contribuer à cette adoption petit à petit en gros du 2 de bas de la blockchain des services des diables des choses comme ça donc pour moi comme baisse un mastodonte avec plus de 5 millions c'est autant que le bitcoin 5,6 millions d'abonnés sur twitter c'est une énorme puissance de feu et là ils ont leurs propres réseaux et tout ça ça va s'en venir bientôt c'est pour ça que pour moi petit à petit on va commencer à zapper toutes les autres blockchains de layer 1 voyez donc moi pense que vous le sentez déjà dans mes propos mais pour moi j'ai la grosse sensation que c'est plutôt on se dirige vers un monde où l'éternel va complètement dominer oui et il n'y aura plus de layer comment dire le 2 blockchains layer 1 là je tente moi actuellement je suis sur aptos mais moi même je suis en train de me poser la question si finalement si je me place pas sur le layer 2 mais comme je sais qu'un peu se développe à une vitesse accrue il y aura beaucoup de croissance mais pas seulement pour aptos un pour toutes les plateformes de smart contract prochain bull run je pense que tous les projets vont exploser voyez mais clairement je vois eu et terrior domine vraiment les débats et je me dis que comme je suis un investisseur long terme j'hésite même avec le est optimisme oui mais méchant capitaliste a très très raison parce que quand baisse moi comment je vois quand baisse comme un futur mastodont pour moi quand baisse et le futur jp morgan comment dire on va dire black rock d'un que ça pour moi quand baisse sera le géant institutionnel et vous savez l'adoption massive commence toujours par les états unis et ensuite à ce arrive autre part comme baisse et la plateforme avec robinwood comment dire même devant bain en suez le mot dire l'exchange le plus utilisé aux états unis et en plus ils vont amener leur base d'utilisateurs sur leur réseau base oui donc c'est pour ça que je dis que la layer 2 d'optimisme va vraiment prendre un engouement et je vois peut-être le token op même dépasser polygonomatique parce que comme baisse va nouer et je veux et je vais vous montrer ça une baisse là a déjà des partenariats bon avec des gros protocoles avec pour tous les gens infrastructurel chenny que ce gras tout ça mais même avec avait magic eden pour les nft tout ça et qu'on baisse a déjà des liens et déjà en partenariat avec des black rock voilà avec des dd facebook méta des choses des google en fait et qu'on baisse je pense que quand il y aura des nft parce que le con baisse là le projet base ils veulent amener le milliard d'utilisateurs regardez c'est pas moi qui le dire je vous surline ça là on est sur le site base est un éthérium layer 2 sécurisé peu coûter enfin peu coûteux convivial pour les développeurs conçu pour amener le prochain milliard d'utilisateurs sur le web 3 oui et là quand quand c'est con baisse ou à travers son réseau base qui dit ça croyez moi là c'est pris au sérieux par contre lorsque c'est solana ou avalanche qui disent que on va ramener le prochain milliard croyez moi il ya des gros doutes voyez on on se dit ouais ouais on verra on verra pour eux mais on n'est pas sûr par contre quand c'est con baisse qui dit ça croyez moi qu'il ya des grandes chances que ça arrive le con baisse est pas des petits joueurs oui la con baisse c'est déjà incorporé vous avez régulièrement même brian armstrong qui est avec les qui négocie avec les vous savez les régulateurs américains les choses comme ça et con baisse est déjà un géant institutionnel c'est déjà en bourse tout ça et méchant capitaliste tu fais très bien d'investir sur con baisse c'est bon pour moi j'investirais plutôt sur optimisme que sur con baisse plutôt sur le réseau décentralisé de con baisse donc à travers optimisme plutôt que sur le con baisse le coin une baisse en bourse parce que c'est déjà valorisé à 14 milliards pour ce qui est de l'action en bourse con baisse donc le retour sur investissement sera beaucoup plus fort sur optimisme et ça et le nouveau réseau baisse plutôt que voilà mais après ça c'est mon avis chacun voilà fait comme il veut mais en tout cas vous avez vu que là rien qu'avec deux layers 2 déjà au mois ethereum est assuré là je parle de polygon matique avec sa 7 que vm et baisse avec optimisme là rien qu'avec ça et en plus c'est ces deux layers 2 ne sont même pas les vrais dominants en ce qui concerne la dix faillants si on va dans la dix file vous voyez que arbitre homme et devant polygones et optimisme donc arbitre homme c'est une optimisme cycle up qui va en la différence avec arbitre homme et optimise optimisme c'est que ces deux layers 2 ils sont rapides avec peu de frais mais là arbitre homme est vraiment là c'est vraiment les frais les plus bas et là ça coûte quasiment rien est un peu plus lent que optimisme optimisme est un peu plus ce qui est rapide et skylab mais avec des frais un peu plus élevé carby trump c'est là la différence entre les deux mais vous avez une troisième layer 2 vraiment gigantesque et on parle d'arbitre homme et arbitre homme aussi c'est pas des rigolos donc là pour moi j'ai l'impression que en tout cas si je regarde à 5 à 10 ans moi si je devais parier qui serait là entre solana avalanche aptos internet computer polkadot ou à optimisme polygones arbitre homme et tout ça je pense qu'il ya des grandes chances au vu comment on se dirige que ce soit les leaders 2 qui sont encore là avec et terriens comme grand dominant et d'ici là cinq dix ans et terriens sera déjà à 100 mille transactions par seconde et c'est là c'est là ou par après là c'est un combat entre les heures deux où j'ai plus de deux confiance en optimisme qui ne pour le coup une vraie meilleure 2 d'ethereum ou plutôt oligomatique qui est juste une chaîne indépendante à ethereum et quand et rome va va résoudre et prof c'est pro enfin ses soucis de ce qu'elle habite et je pense que tout ce qui est zk roll-up et renault lèche prouve au moins utile et donc tout ce qui est polygone matic stark net tout ce qui vient en zk roll-up là vous avez stark net bon polygon vous connaissez stark net qui c'est le projet d'abdell de journal du coin là ça ils construisent et cette carol zk roll-up là vous avez scroll je sais pas si scroll est déjà là bon ici on n'a pas ce que je vais aller plutôt sur twitter je vais vous montrer tout ça sur twitter donc tout ça la scroll ça c'est un layer 2 d'ethereum aussi très très fort aussi j'utilise ils sont déjà en zk evm mais ils font pas trop de bruit et voyez ils ont pas beaucoup d'abonnés c'est suivi par vitalik buterin et que c'est pas de la rigolade donc ce genre de projet là mais scroll vous avez zk sync vous avez zk sync tout ça ça zk sync vous avez quoi métis d a o métis je sais même plus si vous avez métis tous ces projets là et encore métis je crois que c'est une c'est peut-être un optimistic roll-up mais je sais même plus vous avez beaucoup de projets layer 2 mais voilà qui peuvent encore apporter des solutions des choses comme ça qui vont aider ethereum à évoluer oui mais en tout cas avec tous ces gros là déjà rien car bitrum optimisme qui va intégrer base dans quelques mois polygon matique avec sa zk vm tout ça j'ai la sensation de ethereum à et tranquille de se reposer en fait c'est c'est layer 2 sont déjà je commence déjà être plus puissante que toutes les autres layer one oui donc voilà mon avis par rapport à tout ça ça c'est un énorme challenge que père cardano entre autres le fait d'être attirant pour les devs ouais c'est ça ouais exactement d'accord avec toi et ça cardané en parce que cardano c'est un peu à l'ancienne les gars qui sont dans cardano c'est des physiciens mathématiciens ils sont un peu à l'ancienne charlotte skinson tout ça ils ont une autre ils sont très lents dans leur développement être comme ça sauf que ça évolue trop vite et là les l2 ou même les autres projets novateurs la aptos et tout ils ont pas le temps oui donc cardano j'ai de plus en plus de doutes on verra bien mais voilà j'ai des gros doutes par rapport à tout ça donc vous voyez par rapport à tout ça on verra on verra vous avez aussi loop ring vous avez plein de projets franchement loop ring bon là on le voit pas ici voilà plein de layer 2 voilà on a fait le tour par rapport à ça donc moi pour moi là où je suis très hypé et là c'est ce qui me fait tilter que les layers 2 là vont vraiment prendre une grosse place et laisser les autres layer one à plat parce que j'entends moi vous entendez parler vous d'oasis au quotidien algorand nir plus le temps passe plus j'ai l'impression ils sont en train de s'effacer s'évaporer par contre plus le temps passe et plus j'entends les stars net plus j'entends les balles à base et optimism voilà donc c'est le la le le point de vue que je commence à avoir et donc voilà avec les layers 3 qui arrive tout ça donc voilà le réseau solana qui en attendant plantes ou ça voilà ici voilà vous avez regardé les layers 2 pour moi le futur est là oui d'où a dit et que c'est plutôt index mais les considérés comme une layer 2 elle moi en fait il a dit ydx à sa blog chaîne à part entière donc voilà par rapport à ça moi là où je suis le plus bullish entre tous là c'est optimisme optimiste c'est pour le coup optimiste même par rapport à arbitre homme c'est deux optimistique roll up donc très ancré et termes mais optimiste en arbitre homme lui à sa avm donc ça son arbitre homme virtual machine mais optimiste il n'y a pas de virtual machine c'est vraiment ethereum virtual machine au plus qu'au plus profond voyez et c'est pour ça que j'ai à mon avis coinbase a parié sur optimisme quand baisse voulait vraiment être lié à ethereum au plus proche et pour moi c'est un excellent un excellent choix de la part de brian armstrong et donc à voir parce que les autres sont très prometteurs un stark net à travers stakware z kasing scroll et tout ça apparemment ils ont beaucoup de potentiel donc à voir par rapport à tout ça là mais ethereum je pense que ethereum va vraiment dominer avec ses projets là donc voilà les amis par rapport à ça maintenant je vais juste vous parler parce que là bas je vais vous faire mon bilan là vous faire mon bilan de tout ça et bon bah vous l'avez compris ethereum au mois pas pour que je parie dans ce versus en tout cas à ce jour pour moi ethereum et dans le futur on va avoir un monde avec et terremme comme le grand dominant et peut-être qu'il y aura encore peut-être quelques blocs chaîne peut-être un cosmos peut-être aptos et j'ai des doutes peut-être cardano avec des tout petits marchés et encore mais majoritairement majoritairement je pense ethereum va finir comme le grand dominant avec les lir 2 qui vont soutenir et termes pendant un certain bout de temps d'ici là même dans un collègue à réglé ses soucis de scalabilité je pense que on va quand même avoir besoin des des lir 2 qui viendront désengorger quand même le réseau d'ethereum pour mais voilà avec base qui aura une énorme part de marché dans le monde et tout ça moi c'est ce que je vois est ce que je vois donc gagnant pour moi les lir one font finir par s'évaporer et et termes sera l'internet 3 c'est mon avis à ce jour mais ça peut changer oui donc j'ai des actions comme est ça tac tac on est bien aussi algo étonnamment oui la moitié de mes profs ont dû algo je sais pas vraiment pourquoi ouais pas algo en fait c'est très diversitaire ça et je comprends pourquoi tes profs mais c'est étonnant que tu as des profs qui possèdent du algo c'est pas tout le monde qui a des profs comme ça et algo c'est très lié à vous savez au m it à toutes les grandes écoles universitaires et très voilà très dans ce milieu là et ça m'étonne pas que voilà mais malgré ça algorand a des particularités un bloc chaine très très verte compatible iso 222 tout ça mais ça reste loin c'est vraiment dans l'ombre oui regardez je vais vous mettre sur twitter quand je mets algorand on va voir un son algorand la crypto elle a fait un flop à la coupe du monde 330 mille abonnés les amis ça c'est algorand je vous mets ethereum était rome l'ethereum fondation par exemple 3 millions pour l'ethereum fondation et encore ça c'est c'est l'ethereum fondation mais je sais plus où est ethereum eth le vrai ethereum parce que je sais qu'il ya un ethereum là ethereum france bon je sais plus je vais aller peut-être ici donc sur la communauté twitter non bon c'est l'ethereum fondation mais regardez 3 millions c'est c'est dix fois plus non pour pas dire oui oui dix fois plus que algorand une telle domination d'ethereum que voilà algorand on les voit quasiment même pas sur la defy sur les nft très peu et encore moins sur le metaverse alors que l'ethereum est dans tous ces pans là que ces layer 2 la polygon ils ont un polygon studio le spécial gaming oui tous les plus gros projets metaverse sont sur ethereum déjà et quand je dis projet metaverse j'ai pas seulement par exemple mana décentraland là par exemple mana décentraland vous avez mana décentraland qui est exclusif ethereum vous avez the sandbox donc send ça c'est ça oui ça c'est les plus gros mais moi je vous parle même des autres bien plus loin comme au vert la réalité augmentée dans le futur au vert c'est établi sur ethereum ce sera pas établi sur solana ou des choses comme ça ça c'est le mais c'est l'intérêt la réalité augmentée dans le futur avec des terrains des choses comme ça les amis ça c'est je vais vous montrer ça le futur est réalité augmentée donc regardez je vais vous montrer la regardez comment c'est fait et au vert là je sais pas si on a des images bon apparemment on n'a pas trop d'image mais là ça c'est la réalité regardez on parle de réalité augmentée ici là tous les autres projets wilder world everdome je peux et verdome je pense que c'est la balance marchaine mais je pense que ça va aller sur ça c'est la balance marchaine et ça c'est très prometteur aussi mais je veux dire voilà tous les gros projets sont établis ou s'établissent petit à petit sur ethereum plutôt ou sinon les autres projets là les autres gros projets vont migrer tôt ou tard sur ethereum même tout ce qui est gaming tout ça 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 viendra tôt ou tard ou sinon on aura l'équivalent sur ethereum et c'est là que c'est eux qui domineront la moitié de 1 ah oui j'avais oublié au vert non non mais il y en a plein il n'y a pas que oui il ya ouvert mais on a beaucoup un ami m'en a beaucoup par là un moment ouais mais au vert c'est un des projets qui va dans le futur ce qu'on n'est pas encore là vraiment la réalité augmentée mais par contre ça va exploser quand les apple va sortir ses lunettes de réalité augmentée tout ça les projets comme au vert vont exploser au vert ça ressemble bien à une crypto qui peut rendre millionnaire ce que je vous rappelle pour être millionnaire il faut rentrer dans un projet où il ya personne aujourd'hui et avoir la conviction et de rester un projet solide au verbe est au vert pour moi c'est un projet solide et d'y rester jusqu'à qu'il ya le monde entier ou là il est quasiment tout le monde est au vert correspond à ce critère là voilà après faut avoir une patience de deux voilà deux gigantesques pour avoir resté convaincu uniquement sur au vert oui mais c'est une crypto qui peut rendre millionnaire pour moi mais à condition de rentrer tout de suite et avoir la conviction de rester jusqu'à que au vert face épreuve après voilà ça reste une niche que la réalité augmentée vous avez aussi la réalité virtuelle avec everdome ou d'autres projets et voilà mais le metaverse est pas pour tout de suite donc il ya le temps et ça va se développer ça va monter pas pour tout de suite donc voilà les amis alors là on en a terminé pour tout ça donc gagnant pour moi comme je vous l'ai dit ethereum ethereum largement dominant et pour moi les autres layer one on verra on en reparlera donc voilà par contre il ya un autre aspect que je voulais vous parler ethereum reste en danger même si aujourd'hui voilà pour moi et termes sera là avec bitcoin avec xrp tout ça et les crypto d'infrastructures chennik comment il ya quoi encore aux graves tout ça il n'y a pas de souci sauf que les projets là en proof of stake sont titillés par la sec à ce jour et donc on n'est pas sûr que le proof of stake soit encore garanti voyez donc il ya cette menace là ensuite aussi l'alternative à ethereum serait que tout se fasse sur le réseau du bitcoin on a eu la preuve il n'y a pas longtemps là avec ordi les ordinales donc ce sont des protocoles révolutionnaires pour les nft sur le bitcoin donc les nft arrive sur le bitcoin et si les nft arrive sur le bitcoin c'est que tout parce que les nft c'est avec le le point central de tout commerce de demain si les nft viennent sur bitcoin probablement que le business va arriver sur le bitcoin probablement demain et donc voilà vous avez des projets comme ce taxe qui qui se penche déjà sur ça et donc voilà donc ça c'est un concept révolutionnaire voilà du nft sur bitcoin des inscriptions sur ordinal explose on a déjà plus de 150 mille nft qui sont sur le réseau du bitcoin vous avez même les deux gods donc le prendre de god cela qui qui est dans tous les bons coups il a il cherche la part du gain tout ça et le buzz il est parti de solana pour aller sur polygones et là sur polygones il en profite aussi pour aller sur le réseau du bitcoin donc il est sur le tous les fronts pour gagner de l'argent et là il a bien compris que peut-être le réseau du bitcoin sera l'alternative donc prudence par rapport à ça et termes quand je dis que et termes sera l'internet 3 il se pourrait que et therium se fasse siffler lui-même par bitcoin oui donc ça c'est aussi à théoriser à voir à ce jour je pense que pour moi on aura bitcoin homme pour les transactions et un peu de développement sur bitcoin et peut-être bitcoin dans un second temps mais pas pour tout mais je pense que d'ici là et therium va dominer quand même une bonne partie du temps il y en a même qui voient que therium même le prix des termes va dépasser ou la la crypto et terre va dépasser la crypto du bitcoin donc ça à voir et que à voir en tout cas donc voilà les amis j'en ai fini avec tout ça donc vous avez eu le grand gagnant pour moi c'est et therium et enfin et therium et therium avec ses layers 2 donc pour moi le gagnant seront les therium comme principal internet 3 et les autres vont s'évaporer petit à petit sur le temps donc voilà merci à tous donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ça une heure et demie c'est beaucoup je vais quitter et je vais retransmettre ça sur youtube donc là la charge de la page de passe par se charger je pensais que pour être un moment bon on n'a pas le temps d'avoir un moment donc voilà les amis et therium et les amis trop puissant trop puissant il ya beaucoup de deux choses à s'en venir donc à voir moi je suis all-in aptos mais j'ai je vois je suis en train d'hésiter avec optimisme mais vu que bays ne n'intègre pas tout de suite le réseau optimisme je suis en train de voilà et comme aptos quand même se développe à une grosse vitesse pour aptos est d'énormes aux projets qui s'établissent aptos et pour moi le dernier le dernier réseau qui peut venir et c'est de s'asseoir à la table et therium mais même sur ça j'ai des doutes donc on va on va surveiller ça on va voir ça et on verra donc qu'est ce qu'il ya des questions ça j'aime pas trop honnêtement les nft sur bitcoin je vois ça d'un très mauvais oeil vis-à-vis de la taille des blocs c'est vrai que pour le moment moi aussi j'ai des doutes mais au moins ces nft sur ce réseau là ils sont tranquilles méchants capitaliste ces ordinaux là donc ça c'était base agir j'ai sauté tous les projets mais tant qu'on aura la menace en fait c'est des choses qui peuvent marcher surtout que ces nft sont très peu coûteux en ça coûte que un satoshi c'est la plus petite unité bitcoin donc c'est des nfts très plus cher et surtout surtout complètement décentralisé et et là largement protégé de la sec tout ça donc c'est pour ça qu'il ya tant de hype par rapport à ça oui malheureusement si la sec ne laisse pas tranquille et therium et tout ça on va devoir peut-être de aller vers cette alternative la loi donc c'est à voir ouais ça je suis d'accord avec toi la sec c'est une blague c'est lui là j'ai pas confiance en lui la guerre gensler mais c'est comme ça et c'est eux qui commandent tu vois même s'ils sont corrompus les choses comme ça c'est eux qui commandent donc le monde était fait comme ça on doit s'adapter et il y aura toujours de la régulation des choses comme ça donc ça fait partie du jeu donc voilà à voir donc voilà moi en tout cas je vais continuer à réfléchir à tout ça et je vous dirai mes perspectives j'ai plus l'impression j'ai le sentiment on se dirige vers ça j'ai l'impression que les layers de co vont prendre la cour en 2023 vont vraiment prendre le pas là avec baise qui va être introduit avec stark net qui vont vraiment être lancé scroll tout ça la aztec et tout polygone qui va vraiment dominer là et qui va vraiment cette fois les marques là vont vraiment se lancer on à starbucks a lancé son programme nft mais là toutes les marques la amazon nike mercedes voilà shopify tout ça ils sont tous avec polygones vont tous lancer des programmes de fidélité des choses comme ça et ça ça va bénéficier à polygones et tout ça ça va faire contribuer à faire évaporer les autres projets c'est pour ça que je vous dis pas et je sens que c'est le projet bays ensuite qui va venir concurrence et polygones le réseau bays et là on aura deux des soldats en dessous d'éthérium et éthérium ensuite qui dans la foulée va passer à cent mille transactions par seconde des choses comme ça je pense qu'on aura plus besoin des autres des autres blockchains pour ma part on voit les amis merci à un méchant capitaliste merci pour ton accompagnement merci aux autres de m'avoir assisté marlo qui n'y avait qui merci à starfull nouveau venu nouvel abonné kinder yes merci à vous am unique z z merci à toi donc les gars merci à vous je vous souhaite un bon dimanche un très bon début de semaine force à vous quoi que quoi que l'activité que vous faites force à nous on est dans un marché rouge actuellement vous pouvez le voir là on s'est repris peut-être ouais là c'est revenu mais on a un peu corrigé mais on revient petit à petit donc les amis restez patient c'est de il ya une prise de bénéfices je vous rappelle que depuis le début de l'année là on est quand même sur des crypto qui ont performé sur l'année de ça c'est sur l'année mais depuis des mois là si vous regardez sur les mois on est quand même fortement en vert et il fallait qu'il y ait une prise de bénéfices après là on est lié à la macroéconomie c'est vrai que macroéconomiquement il y a de la peur l'inflation aux états unis ne descend pas donc on a peur il se pourrait que la fête augmente ses taux de 50 points de base ça peut faire peur encore en un certain temps là au marché donc restez patient en tout cas par rapport à tout ça yes au plaisir mais je suis un capitaliste je sais pas si tu es sur youtube ou pas mais vu que tu m'assises bien j'espère t'avoir sur télégramme et sur youtube je t'attends là bas si jamais peut-être que tu es sous un autre pseudo là donc en tout cas je t'attends là bas aussi donc merci à toi en tout cas allez vous dit force à vous les amis et soyez patient merci à vous allez à plus je t'attends là bas